attention attention aux arnaques ces messages et pour tous les révolutionnaires et pour toute la grande famille révolutionnaire il y à un groupe des personnes qui se présentent et tant que des révolutionnaires qui viennent au nom de daddy pour dire que daddy nous envoyer faire quelque chose ou bien pour elle les orphelins pour soutenir les nécessités bien aimé et dans le seigneur je voudrais que vous puissiez faire attention et nous sommes en train de mener des enquêtes et nous avons même remarqué que ces personnes là ont même créé un compte paypal au nom de la prière révolutionnaire pour tous ceux qui font n'est ce pas leur service au nom de paypal de prières révolutionnaires avant de valider s'il vous plaît vérifier que ça soit prière révolutionnaire 01 arrobas gmail.com il faut vérifier avant de valider et avant bien aimé d'accorder n'est-ce pas de crédit ou de l'attention à qui que ce soit venant au nom de prière révolutionnaire vous pouvez vérifier auprès n'est-ce pas des nos modératrices nous avons un groupe qui fonctionne nous avons des modératrices et nous avons des références à part ces références bien aimé il n'y a pas d'autres références il y a plusieurs enfants des dieux il ya plusieurs enfants des dieux qui se font n'est-ce pas arnaquer par des personnes venant au nom de l'apôtre joël nous avons reçu n'est ce pas des personnes qui nous ont dévoilé à cette machination nous savons que derrière cela se cache le diable mais vous devez être vigilant voici le numéro de contact nous en avons plusieurs mais je vous donne plusieurs connus que nous partageons dans le live s'il vous plaît pas de numéro que nous ne connaissons pas ou pas un compte il y a même des personnes qui ont créé n'est-ce pas une page youtube avec le nom de l'apôtre joël ou page facebook ou n'importe quel réseau pour n'est-ce pas arnaquer bien aimé dans le seigneur voici le contact du ministère 0 0 plus donc je répète plus 200 25 0 7 88 275 460 ou bien le pour le caraïbe et nos amis des îles 0 0 5100 96 696 0 5 73 77 deuxième numéro 0 0 5100 96 696 20 77 58 voici là le quelques numéros et de la prière révolutionnaire vous êtes contacté par une tierce personne par une personne plutôt et qui vient n'est ce pas au nom de l'apôtre joël au nom de la prière révolutionnaire vous demandant de l'argent ou vous demandant quelque chose croyez moi cela ne nous engage en rien nous n'avons délégué personne pour faire n'est ce pas ce genre de choses vous connaissez le sérieux que nous avons dans ce ministère et le sérieux de toutes les actions et les oeuvres que nous faisons n'est ce pas en faveur des orphelins donc bien aimé dans le seigneur soyez vigilant partager ce message à vos amis à vos frères n'est ce pas pour que vous puissiez n'est ce pas être avisé tout le frère et toutes les soeurs de la grande famille révolutionnaire donc si quelqu'un vous contacte au nom de l'apôtre joël pour donner de l'argent pour donner de je ne sais pas quoi que ce soit bien aimé n'écoutez pas cette personne nous n'avons délégué personne et nous avons de voix connue et que je viens de vous partager d'ailleurs quelques numéros et pour ceux qui ont le paypal bien aimé ceux qui font le service dans le paypal s'il vous plaît avant d'évalider vérifier bien que ça soit prière révolutionnaire en un mot donc prière révolutionnaire 0 1 d'email point com que dieu vous bénisse et que la grâce de dieu soit votre partage shalom chez vous votre partage est ce que vous êtes là est ce que vous m'entendez de parler quelqu'un me reçoit 5 sur 5 que la grâce de notre seigneur soit votre partage de partout où vous êtes connectés que le seigneur vous bénisse chade les bras de l'ébreu cha hallelujah est ce que vous m'entendez très bien est ce que vous entendez bien le son de ma voix est ce que vous me recevez 5 sur 5 que dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés qu'une grâce exceptionnelle soit déposée sur vos vies d'une manière puissante est ce que quelqu'un me reçoit est ce que quelqu'un entend le son de ma voix l'éternel dieu est glorieux tu peux commencer à inviter quelqu'un pendant ce puissant moment dans la présence de dieu bien-aimé dans le seigneur je suis convaincu que ce temps que nous allons passer dans la présence de dieu sera glorieux sera puissant et quelque chose de puissant se passera dans ta vie est ce que vous me recevez 5 sur 5 sentant quelqu'un m'écrire connexion est ce que vous me recevez 5 sur 5 nous voulons avancer dans le nom de jésus christ le seigneur est glorieux est ce que vous me recevez 5 sur 5 alors que vous êtes connectés préparez bien aimé dans le seigneur votre manteau prophétique préparez une bouteille d'eau ou un verre d'eau préparez l'huile d'option de service préparez ses éléments et préparez aussi la sainte scène préparez ses éléments si c'est prêt vous me dites c'est prêt et nous avançons dans la présence de notre seigneur chabra télibra télia brocha alors que tu es connecté tu peux commencer déjà à rendre de multiples actions de grâce à dieu pour ce puissant moment qui nous accorde dans sa présence je suis convaincu que le seigneur vous fera énormément du bien et la gloire de dieu je manifestera préparez ses éléments de service si c'est fait bien aimé tu écris c'est fait et nous voulons en le ya avancé dans la sainte présence de notre dieu est ce que quelqu'un est là chabra télibra cha alors que tu es connecté commence déjà à liker la vidéo invite une personne invite un frère invite une soeur pendant ses instants glorieux prépare ses éléments gloire au seigneur que dieu te bénisse ma fille sabine romil que dieu te bénisse mon fils christian alléluia que dieu te bénisse mirand landreau que dieu te bénisse ma fille s'éta que dieu te bénisse n'est ce pas à s magui depuis le grand bassam en côte d'ivoire que dieu bénisse tous les révolutionnaires connectés en ce moment partagez le lien commencez à liker ma fille raïssa depuis la belgique soit béni alléluia que brache brato lo brocha ma fille perle soit béni depuis paris que dieu bénisse tous les révolutionnaires connectés en ce moment commencez à préparer ses éléments dès que vous préparez ses éléments dites moi on a dit ce fait et nous voulons avancer nous sommes là pour prier alléluia nous sommes là pour prier bien aimé dans le seigneur prépare toi à une visitation exceptionnelle alléluia bien aimé dans le seigneur prépare toi à cette visitation car l'éternel dieu va se manifester d'une manière exceptionnelle avez vous préparer ces éléments de service si vous avez préparé ces éléments de service nous voulons avancer préparer de l'eau une bouteille d'eau ou un verre d'eau préparer l'huile de service préparer votre manteau et préparer la scène scène je vais déjà commencer à bénir ces éléments dans la présence de dieu si c'est fait je vais avancer avec vous dans la présence de notre seigneur je vais prier là où vous êtes bien aimé dans le seigneur vous pouvez toucher ces éléments de service et pendant ce temps je vais prier je vais consacrer ces éléments dans la présence de notre dieu paix éternel le dieu tout puissant le maître de l'univers le maître des choses visibles et invisibles le dieu de mon onction le dieu des aïfs 45 verset 2 je viens te prier maintenant pour ces services je viens consacrer ce service devant ta face et devant ta puissance éternel l'éternel dieu utilise ce service comme un support de gloire et des miracles qu'au travers de ce service éternel que tu glorifie ton nom éternel utilise ces services pour humilier l'ennemi et ses oeuvres je prie maintenant que l'éternel dieu puisse utiliser ces services prophétiques pour humilier le diable et ses oeuvres au nom puissant et précieux de jésus christ que l'éternel dieu utilise ces services pour humilier le diable et ses oeuvres au nom de jésus christ que l'onction et la puissance de la puissance de dieu soit déversée maintenant dans ta vie au travers de ce service éternel dieu que l'éternel dieu libère le diable et ses oeuvres au nom de jésus-christ que l'éternel dieu que ces oeuvres au nom de jésus-christ que l'éternel dieu a attribué dans ce ministère soit libéré pour ce service soit libéré pour ce service entre en action pour ce service maintenant au nom puissant et précieux de jésus-christ je prie maintenant que les anges de la délivrance que tu as seigneur notre dieu dédicacé dédié à ce ministère de la prière révolutionnaire que ces anges soient déployés pour manifester ta gloire et ta puissance dans le nom de jésus-christ je déclare éternel dieu par ta puissance au travers de ce service yahweh vient et tendre ta main yahweh soit derrière la parole de ton serviteur la bible dit que tu es derrière la parole de tes serviteurs pour accomplir toute chose je viens prier maintenant dans les noms puissants et précieux de jésus-christ que ta puissance accompagne ses services avec gloire et puissance au nom de jésus-christ que ta puissance accompagne ses services dans le nom puissant et précieux de jésus-christ Amen bien aimé dans le seigneur alors que nous voulons commencer ce moment tu vas prendre bien aimé dans le seigneur une goutte d'huile d'onction que je viens de bénir tu vas mettre ça dans l'eau prends une goutte d'huile d'onction tu mets ça dans l'eau si c'est fait tu me dis c'est fait tu tiens ce verre je vais commencer par ce service là et nous allons attaquer dans la prière au nom puissant et précieux de jésus-christ tu prends une goutte d'eau une goutte plutôt d'huile d'onction tu mets ça dans ce verre d'eau que je viens de prier si tu fais cela tu me dis et j'avance dans la présence de Dieu quand tu fais cela tu commences à bouger à sécouer ça et dans le nom de jésus-christ la puissance de Dieu se manifeste dans ce service Père éternelle que ce taux devient un élément puissant de gloire et de puissance que ce taux devient un élément de gloire et de délivrance au nom de jésus-christ je déclare dans le nom de jésus-christ que ce taux devient le sang de l'agneau que ce taux devient le sang de l'agneau que ce taux devient le sang de l'agneau je prie maintenant que la puissance bulldozer de ta gloire puisse aller Seigneur notre Dieu briser, pulvériser tout ce qui est de l'ennemi Satan dans le corps de ton fils et de ta fille qui est connecté en ce moment au nom puissant et précieux de Jésus-Christ je l'éclame éternel lorsque ta fille, ton fils éternel boira Seigneur notre Dieu se tourne mélangé avec lui d'onction tout ce que l'ennemi a déposé dans son corps soit expulsé je dis soit expulsé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ tu peux boire ce taux tu peux finir toute la bouteille tu bois ce taux si c'est un verre tu finis tout le verre et après avoir bu l'eau tu prends l'une option tu bois ton nombril tu bois ton nombril et tu vas commencer à prier pourquoi tu dois boire ton nombril c'est pour briser le lien du cordon en médical au nom de Jésus-Christ tout lien maléfique qui t'élit à la première maison par la puissance de Dieu est brisé maintenant au nom de Jésus-Christ je lis tout lien maléfique qui t'élit à la première maison bien aimé dans le Seigneur si tu es lié par le cordon en médical maléfique à la première maison par la puissance de Dieu bien aimé ce n'est pas l'heure d'écrire c'est l'heure de service pendant que nous sommes en train de faire le service ce n'est pas l'heure d'écrire c'est l'heure que tu dois te consacrer à la prière c'est l'heure que tu dois te concentrer à la prière après avoir bu cette eau bien aimée dans le Seigneur tu es en train de prier tu es en train de parler une bouche fermée et une destinée fermée n'attends pas que quelqu'un parle à ta place n'attends pas que quelqu'un prie à ta place tu pries après avoir pris de l'eau bien aimée mélangée avec une goutte d'huile d'oxygène bien aimée dans le Seigneur tu vois ton ombre et ta main droite sur ton ombre tu commences à briser le lien maléfique du cordon ombulical qui te lit à la première maison au nom de Jésus Christ le lien maléfique qui te lit à la première maison commence à briser cela maintenant j'entends quelqu'un prier maintenant j'entends quelqu'un prier maintenant le lien qui te lit à la mer le lien maléfique qui te lit au totem de ta famille le lien maléfique qui te lit bien aimée dans le Seigneur au village là où on a enterré ton ombre commence à prier maintenant tout lien maléfique du cordon ombulical est brisé au nom de Jésus Christ tu te détaches j'entends quelqu'un prier commence à prier avec détermination avec puissance et avec gloire tu commences à prier maintenant dans le nom de Jésus Christ tout lien maléfique qui me lit à la première maison est brisé maintenant au nom de Jésus Christ commence à prier et lève ta voix avec détermination en citant le nom de la famille de ton père le nom de la famille de ta mère en parlant de ta source la source familiale de la famille de ton père de la famille de ta mère tout lien maléfique qui te lit à cette famille est brisé maintenant Seigneur Dieu je viens par ta puissance je viens par ta puissance je viens par l'esprit de Fayat je viens par l'épée de Fayat je viens par l'esprit de Dieu l'esprit de la puissance l'esprit de Fayat je viens couper maintenant couper maintenant le lien maléfique qui me lit à ma famille les liens chancélériques qui me lit à la première maison maintenant 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 par ta puissance je viens couper ce lien je viens couper ce lien au nom de Jésus Christ je viens briser les transferts de malédiction de la famille de mon père à ma vie de la famille de ma mère à ma vie je viens briser celle-là au nom de Jésus Christ je déclare que tout ce que Dieu n'a pas déposé en moi de maladies de problèmes des complications des maladies maléfiques des maladies incurables des problèmes des esprits humains des démons maintenant je déclare dans le nom de Jésus Christ que cela libère ma vie au nom de Jésus Christ que cela libère ma vie au nom de Jésus Christ je déclare dans le nom de Jésus Christ que tout lien maléfique qui me retient qui me retient à la source de la sorcellerie de ma famille à la source de la sorcellerie sécrète cachée de la famille de mon père de la famille de ma mère est brisée maintenant est brisée maintenant est brisée maintenant je me détache et je me libère je me détache et je me libère de tout lien maléfique de la famille de mon père de tout lien maléfique de la famille de ma mère de tout lien maléfique de la famille de mon père maintenant je me détache et je me libère je me détache et je me libère au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ que toute chose qu'on m'a fait avaler la nuit le jour qui constitue un point de contact maléfique qui constitue un point de contact démoniaque qui lit ma vie maintenant que ces choses soient ôtées soient brisées soient détruites soient déracinées au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ ton breuvage venant de la sorcellerie de la famille de mon père de la famille de ma mère tout ce qu'on m'a fait boire qui constitue un point de contact avec la première maison qui constitue un point de contact avec la sorcellerie de ma famille qui constitue un point de contact avec les esprits humains de ma famille qui constitue un point de contact avec des sirènes de ma famille qui constitue un point de contact avec les esprits de forêt de ma famille qui constitue un point de contact avec les esprits des mères de ma famille, maintenant sois brisé maintenant sois brisé maintenant j'ai décollecté mon corps j'entends quelqu'un prier, nous sommes en train de prier, ce n'est pas l'heure d'écrire c'est l'heure d'entrer dans la présence de Dieu si tu ne pries pas, personne priera à ta place, si tu ne cherches pas Dieu, personne ne cherchera Dieu à ta place, bien aimé tu dois aller dans la profondeur c'est dans la profondeur qu'il y a ta délivrance, c'est dans la profondeur qu'il y a ta délivrance, j'entends quelqu'un entrer dans la présence de Dieu alors que tu es connecté commence à prier, prépare ses éléments de service et commence déjà à prier dans la présence de Dieu, maintenant je me déconnecte je me déconnecte de la source d'eau maléfique, au nom de Jésus Christ, ta main droite sur ton nombril, alors que tu as loin ton nombril, tu commences à prier maintenant, au nom de Jésus Christ déconnecte-toi de la source maléfique de la première maison déconnecte-toi maintenant par la puissance de Dieu de la source maléfique de la première maison au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ maintenant toute maison toute maison qui te réclame maintenant sois déconnecté de ta vie Au nom de Jésus-Christ, là où il y a tes empruntes, là où on a conservé tes empruntes, au nom de Jésus, maintenant, tu vas me déconnecter de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, toute maison, toute maison, toute maison, la nuit, le jour qui me réclame, tout endroit où je me vois, dans les rêves qui me réclame, maintenant, maintenant, sois déconnecté de ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, alors que tu es en train de prier, tu vas prendre l'huile d'oxo, tu vas oindre la plante de tes pieds, tu vas oindre la plante de tes pieds, et alors que tu es en train de oindre la plante de tes pieds, de la même façon que tu es en train de oindre la plante de tes pieds, tu sors. Pendant que tu vois la plante de tes pieds, tu prends ta main droite, tu es en train de frapper la plante de tes pieds, tu es en train de frapper la plante, les plantes de tes pieds, et tu es en train de déclarer, je sors, je sors, je sors de toute maison qui me réclame, de toute maison qui me réclame. Là où on m'a placé, je refuse d'être le bâtiment de ma famille, je refuse d'être le bâtiment de ma famille, je refuse d'être la honte de ma famille, la référence de la honte de ma famille. J'entends quelqu'un prier, j'entends quelqu'un prier, oh rabababa, bien aimé dans le Seigneur, tu prends l'huile d'oxo, tu mets l'huile d'oxo, bien aimé, sur la plante de tes pieds, et pendant que tu mets sur la plante de tes pieds, tu es en train, bien aimé, tu es en train de prier, bien aimé, tu es en train de prier, nous sommes là pour prier, nous ne sommes pas là pour écrire, commence maintenant à sortir, spirituellement maintenant, physiquement maintenant, commence à sortir, commence à sortir, tu es en train de frapper la plante de tes pieds, et déclare maintenant, tout endroit maléfique, là où on m'a placé, là où on a placé la plante de tes pieds, là où on a placé ma vie maintenant, je commence à sortir de là, je commence à sortir de là, je commence à sortir de là, j'entends quelqu'un prier, je commence à sortir de là, au nom puissant et précieux de Jésus Christ, je commence à sortir, je sors maintenant de tout endroit où on m'a placé, je sors de la première maison, bien aimé dans le Seigneur, si la première maison, c'est les eaux, dans ta famille bien aimée, il y a une alliance avec les eaux, avec les sirènes, avec les serpents marins, avec les monstres marins, tu vas sortir aujourd'hui, tu ne vas pas sortir seul, tu vas sortir avec tes enfants, tu vas sortir avec ton mariage, tu vas sortir avec ton mari, tu vas sortir avec ta femme, tu vas sortir avec tes biens, bien aimé dans le Seigneur, tu vas sortir aujourd'hui de la maison de l'homme fort, tu vas sortir aujourd'hui de la première maison, tu vas sortir aujourd'hui des cimetières, si on t'a placé dans les cimetières, si on t'a enterré dans les cimetières, aujourd'hui tu vas sortir si on t'enterre avec les esprits les esprits de mort maintenant tu vas sortir de là tu vas sortir de là au non puissant et précieux de Jésus Christ commence à prier maintenant j'entends quelqu'un entrer dans la présence de Dieu j'entends quelqu'un commencer à prier c'est comme si tu ne pries pas personne priera à ta place si tu ne cherches pas Dieu personne ne cherchera Dieu à ta place là où on t'a placé dans les limitations qu'on t'a placé tu dois sortir de là si on t'a placé dans la maison familiale tu dois sortir de là s'il y a un environnement qui est en train de réclamer ta vie si on t'a placé dans cet environnement à chaque fois dans tes rêves tu te vois toujours dans cet endroit à chaque fois dans tes rêves tu te vois toujours dans cet environnement tu vas sortir de là maintenant 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 par la puissance de Dieu Seigneur Dieu envoie tes anges les anges les plus puissants pour me faire sortir maintenant de là où l'ennemi m'a placé de là où les géolés m'ont placé au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ je l'éclare maintenant je l'éclare maintenant là où on m'a placé là où on a enterré mon ombre là où on a enterré mon ombre là où on a déclaré des incantations des paroles des rituels maléfiques qui lient ma vie que cela soit brisé au nom de Jésus Christ là où j'étais emprisonné dans la première maison tout acte sexuel tout acte rituel tout acte rituel sexuel maléfique qui m'a lié dans un endroit qui m'a lié sous un arbre qui m'a condamné sous l'arbre généalogique de ma famille maintenant soit brisé je sors de là je sors de là et je récupère mes biens je récupère mes biens je récupère mes biens au nom puissant et précieux de Jésus Christ tu vas prier maintenant tu vas sortir par le bulldozer de Fayyat par le bulldozer de Fayyat par le bulldozer de Fayyat et abababababa et abababababa charababababa et yadababababa charabababababa ikamanamanamashinda ikamanamanamashinda rabo shabra-nagad re babababay l'ushabra-nadagay mantele-brachete ou rabat malete l'ushabra malandi l'ukamo Tu vas sortir de là, tu vas sortir de là Aujourd'hui, tu ne vas pas rester là où les géolets t'ont placé Là où les géolets t'ont placé Maintenant, tu vas sortir de là Yahweh, je sors, Yahweh, je sors Là où on m'a placé, je sors dans la prison Là où on a placé ma vie, je sors, je sors Je refuse de porter le fardeau, le fardeau de la première maison Je refuse de porter la honte de la première maison Je refuse, je refuse au nom de Jésus Je refuse au nom de Jésus de la première maison Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ Je refuse, dans le nom de Jésus-Christ Que ma vie soit dictée par les hôtels de la première maison Là où on a placé ma vie Là où on a placé ma vie Dans la prison, où on a placé ma vie Les géolets, quels ces géolets Qui a placés, qui surveillent ma destinée Sois localisés, au nom de Jésus-Christ Frappés, au nom de Jésus-Christ Je sors de là Dieu dit, mais tu vas sortir aujourd'hui J'ai dit, tu vas sortir Tu vas sortir de cette prison de célibat Tu vas sortir de cette prison de l'imitation Tu vas sortir de cette prison de la sorcellerie De cette prison de condamnation La Bible dit, il n'y a plus de condamnation Pour ceux qui sont dans Jésus-Christ Tu dois sortir de cette condamnation Commence à prier Continue dans la prière Va avec la prière Va avec la prière Va avec la prière Continue dans la prière Ne sois pas dans l'administration Commence à citer même les noms de tes enfants Ils sortent avec toi Commence à citer le nom de tes enfants Le nom de ta femme Le nom de ton mari Ils sortent avec toi Si toi tu sors Et aussi ils doivent sortir Si toi tu sors Et aussi ils doivent sortir Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Yahweh mon Dieu Jusqu'à quand cet esclavagisme Jusqu'à quand cet esclavagisme Yahweh je refuse Je refuse de servir Les maîtres maléfiques de ma famille Je refuse d'être au service Des hôtels maléfiques de ma famille Yahweh mon Dieu Là où on m'a placé Je refuse d'être victime Des hôtels J'entends quelqu'un prier Refuse ça Cite les noms de ta famille Je refuse Je refuse Je refuse Au nom de Jésus-Christ Je refuse De servir Les hôtels De ma famille Au nom de Jésus-Christ Je refuse D'être victime De ces hôtels Je refuse D'être victime De ces hôtels Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Un endroit Qui te réclame Bien-aimé Pendant que tu es en train de prier Pendant que tu es en train de prier Tes mains Ta main droite Sur Bien-aimé Dans le Seigneur Les plombes De tes pieds Tu es en train de prier Au nom de Jésus-Christ In the mighty name of Jesus In the mighty name of Jesus Maintenant même Maintenant même Commence à prier Maintenant même Commence à prier Au nom de Jésus-Christ Est-ce que quelqu'un Entend le son de ma voix ? Commence à faire monter des failles Fais monter des failles Devant le trône du Seigneur Fais monter des failles Devant le trône du Seigneur In the mighty name of Jesus In the mighty name of Jesus Fais monter des failles Maintenant Devant la face de Dieu Hallelujah Hallelujah La Bible est en train de dire La Bible est en train de dire Et j'ai entendu l'autel Qui me disait Oui Seigneur Dieu Tout-Puissant Tes jugements sont véritables Et justes La Bible dit Et j'ai entendu Nous sommes dans Apocalypse Apocalypse Le chapitre 16 Apocalypse Le chapitre 16 Le verset 7 Apocalypse Chapitre 16 Verset 7 La Bible dit Et j'ai entendu L'autel Qui disait Et j'ai entendu L'autel Qui disait Bien aimé Les autels Parle La Bible dit Dans Apocalypse Nous sommes dans De leur vie Verset 7 Je voudrais bien aimé Alors que nous sommes en train de prier Que nous puissions spirituellement Faire une confrontation De tel contre tel De tel contre tel Tu vas prier maintenant Que l'Apocalypse Chapitre 16 Le verset 7 Le verset 7 Commence à s'accomplir Maintenant dans ta vie Quelqu'un parler Bien aimé Bâtir l'autel C'est bien Mais prier aussi Pour ton autel C'est aussi bien Tu ne dois pas seulement Bâtir l'autel Mais tu dois aussi Apprendre A prier sur tes autels A arroser tes autels A renforcer tes autels Commence maintenant A parler Devant Dieu Que tes autels Puissent crier J'entends quelqu'un prier ici J'entends quelqu'un prier ici Que la voix de mes autels parle Suite devant le trône de Dieu Suite devant le trône de Dieu J'entends quelqu'un prier Ce n'est plus l'heure d'écrire C'est l'heure de la prière Commence à prier Que le son de la voix de mes autels L'autel que j'ai bâti dans ce programme De prépare-toi à la gloire Commence à crier Commence à crier Commence à crier Au nom de Jésus Christ Que mes autels Seigneur Puissent faire taire Tout autel de la première maison Yes 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 J'entends quelqu'un prier ici J'entends quelqu'un prier Oh yes Que la voix de mes autels Puissent faire taire Tout autel magnifique De la première maison Qui parle contre moi Bien aimé dans le Seigneur C'est la bataille des autels C'est la guerre des autels Cet autel Que tu as élevé Te fait sortir Des autels De la première maison Que la voix des autels De la première maison Se taise Qu'est-ce que ces autels parlent Qu'est-ce que ces autels revendiquent Les autels De la première maison Emprisonner la vie de plusieurs Voilà pourquoi Cher ami Tu n'arrives pas à sortir De cette prison A cause De la voix De ces autels Parce que dans le monde Des spirituels Chaque autel parle Maintenant tu vas prier Que la voix Des autels De la première maison Se taise Bien aimé dans le Seigneur L'autel de ta famille De la première maison C'est nourri de sang C'est nourri de sang Bien aimé Cet autel Cet autel Il y a des familles Qui sont bâties Sur des autels gourmands Ces autels Réclament des sangs Réclament les sangs Il y a des morts Dans la famille Il y a des morts De jeunes Il y a des morts Précipités Il y a des morts Qui n'est pas Dans le plan des dieux Bien aimé Ton autel L'autel De la première maison Est en train De réclamer les sangs Bien aimé dans le Seigneur Ça ne sera pas Les sangs De tes enfants Ça ne sera pas Ton sang Qui partira Sur ces autels Bien aimé Commence à prier maintenant Que ces autels Se taisent Que ces autels Se taisent Qu'est-ce que réclament Les autels De ta famille Qu'est-ce que réclament Les autels De ta famille Oh bien aimé Dans le Seigneur Dans chaque autel Sur chaque autel De la première maison Il y a des réclamations Il y a des réclamations Il y a des autels gourmands Ces autels Mangent le mariage Brisent le mariage Brisent la vie sentimentale Cet autel Brise la vie des hommes Brise la vie des femmes Brise les étoiles Bien aimé dans le Seigneur Qu'est-ce que l'autel De la première maison Est en train de réclamer Dans ta vie J'entends quelqu'un Prier maintenant Maintenant Que la voix Que la voix De ces autels Pour ces terres Bien aimé Cette prière Est pour le bâtisseur D'autels Ceux qui sont Dans les alliances D'autels Bien aimé dans le Seigneur Il peut réclamer Que les autels De la première maison Se taisent J'entends quelqu'un prier J'entends quelqu'un prier Bien aimé dans le Seigneur Apocalypse C'est toujours Dans le chapitre 16 Apocalypse C'est toujours Dans le chapitre 16 Le verset 5 Yes Le verset 5 La Bible est en train de dire Et j'entends L'ange des eaux Qui disait Tu es juste Toi qui es Et qui étais Tu es saint Parce que tu as Exercé ton jugement Le verset 6 Écoute bien Apocalypse Chapitre 16 Le verset 6 Écoute La Bible même Est en train de parler Des autels Même dans le dernier livre De la Bible Même dans le dernier livre De la Bible Dans le dernier Du premier livre De la Bible Jusqu'au dernier livre De la Bible La Bible parle des autels Du premier livre Jusqu'au dernier livre Là nous sommes Apocalypse La Bible dit Dans le verset 6 Écoutez bien Car ils ont versé Les sangs des saints Est-ce que vous avez vu ? Ils ont versé Les sangs de qui ? Les sangs des saints Bien aimé dans le Seigneur Les faits Que tu puisses prier Et que tu sois Dans la distraction Tu ne sois pas Dans les alliances Bien aimé dans le Seigneur Tu risques De payer Même de ta vie La Bible Est en train De dire Que mon peuple Périt Par manque Des connaissances Apocalypse Chapitre 16 Verset 6 Car ils ont versé Les sangs des saints Non seulement Les sangs des saints Quand vous lisez Ce verset La Bible dit Ils ont versé Les sangs des saints Et des prophètes Non seulement les saints Mais même les prophètes Leur sang a été versé Je suis en train De dire à quelqu'un Ton sang ne sera pas versé Voilà pourquoi Bien aimé Tu ne peux pas Servir Dieu Dans la distraction Tu ne peux pas Servir Dieu Selon tes règles Et à toi Tu ne peux pas Servir Dieu Selon ta vision Non Dieu A un protocole Établi Car Ils ont versé Les sangs des saints Et des prophètes Et tu Les A donner du sang A boire Ils ont Ils en sont Dignes Et j'ai entendu L'autel qui disait Oui Seigneur Dieu Tout-Puissant Tes jugements Sont véritables Et justes Bien aimé Lorsque nous disons Que le Seigneur Dieu puisse Punir les géoliers Ses jugements S'est injustes Ce que Dieu Va faire Contre tes agresseurs Contre tes oppressions Entêtés Ses jugements S'est injustes Du premier livre De la Bible Jusqu'au dernier Livre de la Bible La Bible Parle des hôtels C'est un domaine Puissant Dans le domaine Spirituel Si tu n'as pas saisi Cette révélation Bien aimé Tu risqueras Bien aimé De servir L'autel de ta famille Je suis en train De voir quelqu'un ici Écrire après moi Seigneur Dieu Que mon sang Ne serve pas Sur les hôtels De la première maison Quelqu'un peut écrire cela ? Que mon sang Ne soit pas versé Sur les hôtels De la première maison Yes Que mon sang Ne soit pas versé Sur les hôtels De la première maison Refuse Bien aimé Si on a pris ton sang On a déjà commencé A verser ça Il y a des hôtels Qui sont gourmands Il y a des hôtels Qui réclament le sang Il y a des hôtels Qui libèrent des géoliers Pour enfermer des victimes Bien aimé Déclare Tu peux écrire cela Tu peux déclarer Après moi Que mon sang Ne serve pas Sur les hôtels De la première maison Sur les hôtels Maléfiques De la première maison Que je ne sois pas Victime Des hôtels Maléfiques De la première maison Commence à déclarer cela Avec détermination Commence à déclarer cela Pas le sang De mes enfants Le sang de mes enfants Ne servira pas Sur ces hôtels Mon sang Ne servira pas Sur ces hôtels Maléfiques De la première maison Bien aimé Dans le Seigneur Que les avaleurs Des sang Que les buvurs Des sang Rencontrent Les sangs De Jésus C'est là maintenant Que nous établissons La Seine Seine As-tu préparé Ta Seine Seine ? Manala Baba Baba As-tu préparé Ta Seine Seine ? Shabrada Baba Baba J'entends quelqu'un Le déclarer Avec une sainte colère J'entends quelqu'un Le déclarer Avec détermination J'entends quelqu'un Le déclarer Maintenant Au nom de Jésus Christ Oubra Baba Il y a une grâce Maintenant Dieu est en train D'enlever ton sang Bien aimé Le sang C'est ta sueur La Bible dit Tu mangeras A la sueur De ton front Quand je parle du sang Ce n'est pas que tu as Le sang pour te tuer C'est aussi Tout ce qu'il vole Tes biens Ta richesse Ça ne servira pas Sur cet hôtel Maman Bro Shabrada Baba Tes enfants Ne serviront pas Ola Baba Prépare Sainte Seine Je vais prier Maintenant Pour la Sainte Seine Parce que nous allons Établir le sang Contre le sang Nous allons élever Le sang de Jésus Christ La Bible dit Que le sang de Jésus Christ Parle Crie Mille que le sang D'Abel Pendant que tu es En train de prier La Bible est en train De dire Que le sang de Jésus Christ Parle Et crie Mille que le sang D'Abel Nous allons maintenant Élever la bataille Du sang contre sang Du sang contre sang Prépare ta Seine Seine Si c'est fait Tu me dis C'est fait Je vais prier Commence à prier Bien aimé Si c'est fait Commence à prier Si c'est déjà préparé Commence à prier Je vais commencer A prier maintenant Sous la Seine Seine Maintenant La bataille de sang Quelqu'un répète avec moi La bataille de sang La bataille de sang Le sang contre le sang Le sang contre le sang Le sang contre le sang Au nom de Jésus Christ La bataille de sang Le sang contre le sang Le sang contre le sang Au nom de Jésus Christ La bataille de sang Le sang contre le sang Le sang contre le sang Au nom de Jésus Christ La bataille de sang Au nom de Jésus Christ Le sang contre le sang Le sang contre le sang Yata labradamaba déclare, 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 déclare la bataille des sangs la bataille des sangs les sangs contre les sangs les saints de Jésus contre les sangs, mon Père Contre les sangs de la lignée de mon père Contre les sangs de la lignée de ma mère La bataille de sang La bataille de sang On n'oblisse Et précieux de Jésus Christ Bien aimé dans le Seigneur Tu vas prendre maintenant La Seine Seine Tu vas commencer à prendre maintenant Les sangs de Jésus Tu prends maintenant le corps et les sangs de Jésus Tu prends ta Seine Seine maintenant Si c'est fait tu continues à prier Tu continues à déclarer la bataille des sangs Tu continues à déclarer la bataille des sangs Et nous allons entrer dans cette bataille là Nous allons entrer dans cette bataille là Maintenant au nom de Jésus Christ Nous allons entrer dans cette bataille Nous allons entrer dans cette bataille Maintenant au nom de Jésus Christ Nous allons entrer maintenant Entrer maintenant au nom de Jésus alors que tu as pris la Seine Seine le corps et les sangs de Jésus Christ bien aimé dans le Seigneur tu vas commencer maintenant à prier que les sangs de Jésus Christ puissent te réclamer que les sangs de Jésus te réclament que les sangs de Jésus te réclament que les sangs de Jésus te fassent sortir de la malédiction au nom de Jésus Christ que les sangs de Jésus Christ s'élèvent au-dessus de tout sort qui peut parler contre toi, que les sangs de Jésus Christ s'élèvent au-dessus de tout sort qui peut réclamer ta vie, les sangs de la première maison, les sangs de la première maison, les sangs de la première maison, maintenant la voir, la voir Le sang de la première maison est brisé maintenant. Je fais taire, je fais taire dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Les voies, les voies du sang de mon Père, le voie du sang de ma mère, le sang de la malédiction. Au nom de Jésus-Christ, je refuse de recevoir le transfert des sangs maléfiques au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je refuse de recevoir les sangs maléfiques au nom de Jésus-Christ. Maintenant, sur ma vie, que les sangs de Jésus-Christ commencent à parler. Que les sangs de Jésus me réclament, que dans la bataille de sang, dans la bataille de sang, que les sangs de Jésus-Christ me réclament. J'appartiens à la famille de Dieu. J'appartiens à la famille de Dieu. J'appartiens à la famille de Dieu. Je suis citoyen du royaume de Dieu. Mon sang est mélangé avec les sangs de Jésus-Christ. Je déclare que mon sang est imbuvable, est imbuvable et amer dans la bouche des sorciers. Mon sang est imbuvable, inutilisable sur les hôtels de ma famille. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que le sang de mon Père, qui avait des droits spirituels sur ma vie, maintenant, sois brisé, sois brisé. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que mon sang est imbuvable. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance de Dieu, par l'oxygène de Dieu, je reçois la victoire de Dieu. Je reçois la victoire de Dieu. Au nom de Jésus, j'entends quelqu'un prier. C'est l'heure de la prière. Ce n'est pas l'heure d'écrire. Ce n'est pas l'heure d'écrire, bien aimé. C'est l'heure de la prière. Ça m'étonne pendant que nous sommes dans des prières comme ça. Toi, tu es en train d'écrire. Je ne sais pas, tu écris pour qui. Rentre dans la prière. Rentre dans la profondeur. C'est dans la profondeur qu'il y a ta délivrance. Si tu ne pries pas, personne ne va prier à ta place. Si tu ne cherches pas Dieu, personne ne le fera à ta place. Alors commence à prier maintenant. Yes! Dans cette bataille de sang, que les sangs de Jésus parlent mieux. Que les sangs de Jésus parlent. La Bible dit que les sangs de Jésus-Christ parlent mieux que les sangs d'Abel. Que les sangs de Jésus commencent à parler dans ta vie. Que les sangs de Jésus-Christ commencent à crier dans ta vie. Que les sangs de Jésus-Christ commencent à crier maintenant. Commence à parler maintenant. Que les sangs de Jésus parlent. Que les sangs de Jésus crient. Que les sangs de Jésus parlent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclame maintenant que les sangs de Jésus puissent me réclamer. Je prie que les sangs de Jésus me réclament. Que les sangs de Jésus me réclament. J'appartiens à la famille de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, toute malédiction que j'ai héritée de mon père, de ma mère, par les sangs, soit brisée maintenant. Pas brisée maintenant. Soit brisée maintenant. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Toute mauvaise émence que j'ai reçue de la famille de mon père, de la famille de ma mère, par le moyen du sang, soit brisée maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je refuse que ma suivelle puisse servir sur les hôtels de ma famille. Au nom de Jésus-Christ, je refuse que mon sang puisse servir sur les hôtels de ma famille. Au nom de Jésus-Christ, je viens par la puissance de Dieu récupérer. Tout ce qui a été sacrifié sur les hôtels de ma famille. Au nom de Jésus-Christ, je viens dans le nom de Jésus-Christ récupérer tout ce qui a été servi. Tout ce qui a été servi sur la table des sorciers. Tout ce qui m'appartient qui a été servi sur la table des sorciers. Je viens récupérer ça. Je viens récupérer ça. Récupère tout ce qui a été servi sur la table des sorciers. Ce qui est à toi, que les sorciers ont avalé, que les sorciers ont pris, que les sorciers ont pris, que les sorciers utilisent. Récupère au nom de Jésus-Christ. Si ta voiture est servie dans la sorcellerie, si on prend ta voiture dans le monde spirituel, on utilise ta voiture pour que ta voiture, cause des accidents, cause de pertes d'argent, bien aimée dans le Seigneur, cette voiture est devenue à valeur, à valeur de tes richesses. A chaque fois de panne, à chaque fois de panne, maintenant récupère ça. Récupère ça maintenant, récupère ta sueur, récupère ta sueur, récupère ça maintenant, récupère ça maintenant. Au nom de Jésus-Christ, mets le feu de Dieu maintenant. Que le feu de Dieu maintenant, fasse sortir toute personne placée maintenant sur tes biens, bien aimée. Si ta maison, tu as un dossier de la maison qui est bloqué, et ces dossiers te font, bien aimée, perdre de l'argent, bien aimée dans le Seigneur. Ta sueur est sur les hôtels maléficats. Voilà pourquoi, bien aimée, l'huile pascale est en train de te récupérer, de te faire récupérer ce qu'ils ont pris, ce qu'ils ont volé. Oh my God, si tu as fait le service d'huile pascale, prends ton huile pascale, commence à faire le service, commence à faire le service tel indiqué dans les orientations que tu as reçues. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tout est bien, qui a été volé, maintenant tu les récupères, tu les récupères, tu les récupères, tu les récupères, tu les récupères. Je les récupère, je les récupère maintenant, je les récupère maintenant, je les récupère maintenant, je les récupère maintenant, mais bien, mais bien. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, qui est mon sang, qui a été servi sur la table des sorciers, soit imbivable, soit imbivable. Je déclare que je suis insaisissable, au nom de Jésus-Christ, j'ai disparu dans les radars des sorciers de ma famille, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toutes ruses, toutes ruses, toutes ruses, menées contre moi, pour me faire descendre, toutes ruses, menées contre moi, pour me tuer, soit nul et sans effet, maintenant, par le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je libère le feu, je brise le chêne, je brise le chêne, le chêne maintenant, de la première maison, qui me retient, dans la première maison, au nom de Jésus-Christ. Oh my God. Commence à faire mourir le feu. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier, en mettant ton manteau prophétique sur ta tête, et commence à déclarer que toute parole qui est sortie de ma bouche, devient le feu, et prend effet maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que ces paroles soient inscrites dans le spirituel, au nom de Jésus-Christ. Que ces paroles soient inscrites dans le spirituel, au nom de Jésus-Christ. Que toute parole qui est sortie de ma bouche, que ma prière, soit imposée dans la domination et dans l'autorité. Que les paroles de ma bouche soient maintenant positionnées dans la domination et dans l'autorité. Maintenant. Et que ces paroles prennent effet maintenant. Que ces paroles soient accompagnées de bulldozers de faillat, de bulldozers de faillat, de bulldozers de faillat, de bulldozers de faillat. Au nom puissant, et précieux de Jésus-Christ, tu peux commencer à faire monter le faillat, faire monter le faillat, devant le trône de Dieu. Alléluia, 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 bien aimé dans le Seigneur. Ce programme est tellement puissant. Tu peux dire avec moi, Amen, 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 Amen. Mais je sens une profondeur. Je ne sais pas pour vous. Mais à chaque fois que je me présente devant Dieu. A chaque fois que je prie. A chaque fois que j'envoie une orientation dans le groupe spécial dédié à ce programme. Je sens une profondeur. Je suis convaincu que Dieu est capable. Il veut nous délivrer de la malédiction. Il veut nous délivrer de l'hier de la première maison. Et quand j'entends des témoignages au travers des entretiens. Quand j'entends des témoignages des personnes à chaque fois qui se voyaient dans l'eau. Ils se voyaient dans l'eau avec des sirènes. Ils se voyaient dans l'eau. Et quand il est entré dans ce programme. Quand il a élevé son hôtel. Quand il a fait l'huile pascale. Ces personnes disparaissent dans l'eau. Ils ne se voyaient plus dans l'eau. Oh my God. Je bénis Dieu parce que je sais bien aimer dans le Seigneur. Dieu ne peut pas nous instruire un programme pour rien. Si Dieu nous instruit un programme. C'est qu'il y a une grande délivrance. Qui veut se manifester dans nos vies. Chère modératrice. Écrivez-moi un numéro de téléphone. Bien aimé. Tu peux encore t'inscrire dans ce programme. Tu peux encore demander ton service spécial d'huile pascale. Et le Seigneur va bénir fortement ta vie. De tel moment. Lorsque tu clôtures de telles prières. Tu dois sceller cela par une offrande. Qui doit parler devant la face de Dieu. C'est l'un que Dieu met dans ton cœur. Tout en sachant que dans le domaine de sacrifice. C'est lui qui sème plus. Récolte plus. C'est ta sémence. Ta récolte est dimensionnée par ta sémence. Voici ses numéros de téléphone. Par WhatsApp bien sûr. Plus 596. Oh léluia. 696. 20 77 58 Je répète encore plus. 596 696 20 77 58 Deuxième numéro. Plus 225 05 75 37 03 36 Gloire au Seigneur. Troisième numéro. Plus 1 437 889 14 09 3 3 Quatrième numéro. Plus 596 696 05 73 77 Chez révolutionnaire de Paris. Chez révolutionnaire de Paris. C'est dimanche 23. 23. À la guerre comme à la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. Bien aimé dans le Seigneur. C'est dimanche 23 à 16h. 10 rue Félix Piat. Champigny-sur-Marne. Nous aurons un culte d'explosion, de puissance, de délivrance et de guérison divine. Ne manquez pas à ce puissant moment de délivrance pour votre vie, pour votre destinée. Bien aimé, nous allons, n'est-ce pas, avoir un moment de puissance et la puissance de Dieu se manifestera dans votre problème. À la guerre comme à la guerre. Tu ne dois plus subir. Continuez à subir les dictats de l'ennemi. Tu ne dois plus être victime de la sorcellerie et des hôtels de votre famille. Bien aimé, si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Alors, c'est dimanche 23 avril à 16h. 10 rue Félix Piat à Champigny-sur-Marne. Nous serons là et nous allons briser cette malédiction qui est sur ta vie. Et le nom de Jésus-Christ sera glorifié dans votre vie. Vous devez être équipé et tant qu'un véritable soldat de Jésus afin de briser les œuvres de l'ennemi de Satan. À la guerre comme à la guerre. C'est dimanche 23 avril 16h 2023. De cette année à 16h. Heure de Paris. Ça sera puissant. Ça sera glorieux. Ne venez pas seuls. Invitez vos frères et amis. Ça sera des moments d'exception et de puissance dans la vie de quelqu'un. Et vous allez témoigner la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. La deuxième phase, c'est la phase du fouet. Tous ceux-là qui ont le manteau, amenez votre manteau. Vous êtes à Paris, vous êtes en France, vous êtes aux alentours. Ne manquez pas ce puissant programme. Plus 32, 466, 42, 54, 64. Vous êtes à Paris. Ne manquez pas ce programme. Et n'oubliez pas votre manteau. Parce que les dimanches que nous serons à Paris, Ces dimanches seront les dimanches de fouet. Bien-aimés, nous allons entrer dans la dimension bien-aimée dans le Seigneur. De briser le pouvoir des géoliers. Nous allons les mettre en prison. On va les emprisonner. Et ces dimanches seront vraiment le moment de service puissant. Dans la présence de Dieu, ne manquez pas. 10 rues Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Mais à 16 heures, nous commençons à puissant. Oui, nous allons le fouetter. Bien-aimés, c'est dimanche. N'oublie pas ton manteau. Bien-aimés, ça sera fouet. C'est temps de prière. Bien-aimés, demain 6 heures, nous sommes en prière avec ce live. 21 heures, minuit, nous sommes en prière avec ce live. Dimanche matin, nous sommes en prière avec ce temps de prière fort. Dimanche 21 heures, dimanche minuit, nous sommes en prière. Quelqu'un a compris cette orientation ? Écoutez, bien-aimés, lorsqu'il y a une orientation de prière comme ça, vous devez continuellement prier pour entrer dans la profondeur, afin de vivre votre délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Votre délivrance est dans la profondeur. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici ? Donc, je répète, demain 6 heures, nous nous connectons à ce live. Demain 21 heures, à ce live. À minuit, à ce live. Dimanche 6 heures, à ce live. Dimanche 21 heures, dimanche minuit, à ce live. Et dimanche, bien-aimés, à minuit. Bien-aimés, le Seigneur Dieu va manifester sa gloire. Ça va être puissant, ça va être glorieux. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que le Seigneur, est-ce que nous pouvons... Oui, mon fils, mais vous allez être connectés d'une manière exceptionnelle, d'ailleurs. Exceptionnellement, vous ne pouvez pas louper de tels moments. Oh, my God, hallelujah ! Que Dieu bénisse tous les révolutionnaires qui étaient connectés en ce moment. Que Dieu bénisse tous nos frères et nos sœurs. Que la grâce et la puissance de Dieu soient sur vos vies. Et que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, c'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Chers révolutionnaires, que la grâce de Dieu soit votre partage et que Dieu vous bénisse. Ceci est une annonce importante pour toute la grande famille révolutionnaire. Nous aurons du 1er mai jusqu'au 21 mai un programme d'exception. Ça sera notre tout premier programme de l'année 2023. Ce programme est intitulé la couronne d'Esther. La couronne d'Esther est un programme exceptionnel pour toutes les femmes qui sont, n'est-ce pas, fiancées. Et ces fiançailles ne se déterminent pas. Toutes les femmes célibataires, hommes-femmes célibataires ou hommes-femmes fiancées, où il n'y a pas le mariage dans leur vie. C'est aussi pour toutes les femmes et tous les hommes qui sont dans une relation qui n'est pas encore déterminée. Ils ne voient pas les bouts du tunnel. Écoutez, ce programme de jeûne et de prière de 21 jours est un programme d'exception et de puissance que Dieu va se manifester et déverser sa grâce sur la vie de plusieurs. Écoutez-moi, bien aimé, la couronne d'Esther sera sur votre vie. Écoutez, Esther est entrée à Sus, n'est-ce pas, étant qu'esclave. Mais de l'esclave, elle est devenue reine. Bien aimé, il y a une vati qui doit être délogée. Elle doit être, n'est-ce pas, remplacée par celle qui mérite la couronne. C'est un moment puissant, un moment de prière et d'orientation prophétique pour vivre votre mariage. Enfin, cette couronne sera sur ta tête et je suis convaincu que cela se manifestera puissamment. Je vous donne quelques numéros de téléphone, de WhatsApp que vous pouvez vous inscrire à ce numéro. Premier numéro, plus 32, donc je répète encore plus 32, ou bien 0032, 466, 42, 54, 64. Deuxième numéro, plus 596, 696, 05, 73, 77. Troisième numéro, plus 1, 437, 889, 14, 09. Un autre numéro, plus 44, 74, 04, 84, 21, 61. Un autre numéro, un autre numéro de téléphone du ministère, plus 32, 492, 42, 94, 52. Et je vous donne encore un autre numéro. Avec tout ce numéro, vous pouvez vous inscrire, n'est-ce pas, pour ce programme qui va commencer. Un autre numéro, plus 596, 696, 20, 77, 58. Et ensuite, un autre numéro, plus 237, 77, 62, 06, 35. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu se manifestera fortement dans ce puissant programme. Un dernier numéro, plus 225, 05, 75, 370, et 36, 33, plutôt 36. Voilà, je répète ce dernier numéro, plus 225, 05, 75, 370, 336. Avec ce numéro, bien aimé, deux à présent, vous pouvez déjà vous inscrire à ce puissant programme qui bénira la vie de plusieurs. La couronne d'Esther est possible dans votre vie. Bien aimé dans le Seigneur, vous sortirez de ce programme avec votre témoignage. Dans ce ministère, il y a Dieu. Et la Bible est en train de dire que le royaume des cieux appartient au violon. Dès maintenant, alors que vous entendez le son de ma voix, vous pouvez déjà appeler les modératrices et vous inscrire pour ce programme. Ça serait un programme privé, comme nous avons l'habitude de le faire, avec des orientations que le Seigneur nous a données. Mais croyez-moi bien aimé, la couronne d'Esther sera posée sur votre vie et quelque chose de glorieux et de puissant se passera. J'ai hâte, chers amis, de commencer avec vous ce puissant programme, parce que le Seigneur Dieu va se manifester d'une manière exceptionnelle. Cette année, la couronne d'Esther sera sur ta tête. Cette année, la couronne dans la vie sentimentale sera sur ta tête et vâtie, sera délogée, dépronée en un puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom sur vous. Le Seigneur vient de me faire une opération chirurgicale et je bénis son nom. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a jamais eu le mariage dans ma famille. Je suis l'avant-dernière de ma famille dans une famille de six filles. Pour le Dieu de la famille révolutionnaire, qui a encore opéré des miracles instantanés dans ma vie, il m'a coté une guérison parfaite. Que le virus n'est plus détectable, négatif. C'est là où j'ai confirmé le cours. J'ai dit, mon Dieu, cette histoire-ci est donc vraie ? De ce démon de soudain, tu es capable d'après 19 ans. Après 19 ans, Dieu vient enfin la délivrer. De l'âme dont prise ou à l'été, comment ne pas l'aider le Seigneur ? Vous êtes victime de chers servis, de problèmes familiaux, de blocages, maladies incirables, de génération en génération. Même problème qui se répète tout le temps dans votre famille. Échec sur échec, malédiction. On a maudit votre vie, maudit votre destinée. Vous vivez dans la peur et vous êtes en train de chercher votre délivrance. Voici pour vous une bonne nouvelle. Jésus-Christ est la solution à tous les problèmes. La Bible dit, il est venu pour libérer les captifs. Vous voulez vivre la délivrance et la puissance de Dieu ? Rejoignez-nous tous les dimanches à Paris, de 16h à 19h, à l'adresse 10 rue Félix-Piat-Champigny-sur-Marne. Venez ensemble, vivant et expérimentant la puissance de Dieu. Notre Dieu agit en corps. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez de bienvenue et chalochés. Il y a de cela plus d'une semaine, un soir j'ai retrouvé mon époux allongé dans le lit avec les signes avant-coureurs d'un AVC. Lorsque je l'ai vu dans cet état, mon premier réflexe était d'appliquer sur tout ce côté gauche de l'huile d'oxygène béni par Dadi et mon manteau prophétique. Dans les 30 minutes qui suivait, je vois mon mari se lever du lit, debout sur ses deux jambes. Il a retrouvé l'usage de son bras gauche et celui de sa jambe gauche. Et il a également retrouvé l'usage de la parole et de la vue. Le Dieu de la prière révolutionnaire, le Dieu d'Osaïe 45, verset 2, est vivant. Et il manifestera sa puissance et sa gloire. Soyez le bienvenu. Faire! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada